On va enchaîner donc sur cette conférence numéro 2, nous allons parler des dispositifs pour optimiser ces flux, eau, énergie, matière et déchets. Ben oui, on peut les applaudir, ça c'est sympa. Mais oui, bravo. On est content de se retrouver, donc on applaudit. C'est vrai qu'applaudir tout seul devant son écran sur Teams, c'est pas terrible. Donc place à notre deuxième conférence, on va parler économie circulaire, décarbonation de l'industrie. Je vais présenter nos nouveaux intervenants et nos nouvelles intervenantes, comme ça vous allez arriver en même temps s'il vous plaît. Yves Conjordan-Sammi, responsable du développement économique de la Chambre de métier et de l'artisanat Île-de-France-Val-d'Oise. Yves Conjordan-Sammi pour la CMA nous parlera des actions entreprises dans le cadre du plan de relance. Comment la CMA compte accompagner plus de 300 entreprises artisanales sur les 18 prochains mois dans leur transition écologique. Et M. Conjordan-Sammi nous parlera aussi du dispositif TPE gagnante à tous les coups. Nous rejoint aussi Maxime Larieux, chargé d'affaires financement à BPI France. Il nous présentera des solutions de financement pour optimiser ses flux. Il nous présentera trois prêts, le prêt vers ADEME, le prêt vers BPI France et le prêt Eco-Energie. Grégory Fauveau de l'ADEME Île-de-France nous rejoint, responsable du pôle économie circulaire et déchets à la direction exécutive des territoires de l'ADEME régionale. Il nous présentera un fonds dédié à l'économie circulaire. Il vient aider les entreprises à déployer leur politique déchets. Il nous parlera aussi de l'appel à manifestation d'intérêts sur le territoire francilien. Les dossiers sont à déposer en ce moment. Grégory Fauveau de l'ADEME nous parlera aussi des programmes d'action que l'ADEME porte avec ses partenaires. Et enfin, on accueillera Nicolas Marichet du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de mission aide aux entreprises, pour la présentation d'un dispositif de soutien aux entreprises. C'est le dispositif UP, UP, qui se décline en INNOV UP pour l'innovation, en PM UP pour les PME et les TP E, CTP UP. Allez, on commence tout de suite avec Yves Congendance-Amy. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur. Vous êtes responsable du développement économique de la Chambre de métier de l'artisanat Île-de-France-Valdoise. Première question, donc, la Chambre de métier a choisi d'accompagner les entreprises artisanales du territoire, avec un objectif ambitieux, aider plusieurs centaines d'entreprises. Alors, combien d'entreprises exactement ? Sur quelle période est-ce que toutes les entreprises artisanales de l'agglomération seront concernées ? Bonjour. Alors, il s'agit d'une action qui s'intègre dans le plan de relance national. Pour le Valdoise, ce sont 376 entreprises artisanales qui seront accompagnées sur 18 mois. Et ces entreprises qui ont une forte sensibilité environnementale, notre rôle, ça va être de les accompagner, justement, pour trouver les meilleures solutions les plus adaptées par rapport à leur activité et par rapport à la taille de l'entreprise, puisque là, du coup, on est sur des entreprises de très petite taille, moins de 10 salariés. Sur le Valdoise, l'artisanat représente 26 000 entreprises, et sur l'agglomération de Sergi Pontoise, c'est plus de 3 500 entreprises. Donc voilà, toutes sont éligibles à ce dispositif, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la taille. J'ai un exemple qui date d'hier d'une entreprise que j'ai visitée sur d'autres problématiques, mais ces questions, finalement, elles reviennent assez rapidement, même si une entreprise du bâtiment, donc il y a une réflexion sur le remplacement de la flotte des véhicules, qui est plutôt complexe pour ces entreprises avec des véhicules spécifiques. Mais le chef d'entreprise, il commence petit à petit, et donc il s'est dit, je vais commencer déjà par le commercial, et peut-être à ce moment-là avoir un véhicule électrique à la place d'un véhicule thermique. Et puis une autre problématique sur la gestion des déchets, beaucoup de déchets d'emballage carton, et à ce moment-là, il est pertinent d'avoir une réflexion sur l'achat d'une presse pour compacter les cartons et optimiser, finalement, la collecte en vue du recyclage. Voilà, c'est des points qui reviennent souvent par rapport aux interrogations des entreprises. Alors on va voir maintenant avec vous comment s'opère cet accompagnement des entreprises. Il se déroule en trois temps. Premier temps, c'est d'abord un auto-diagnostic. Les artisans peuvent se rendre sur le site internet de la Chambre des métiers ? Oui, pour que ce soit accessible facilement à tout le monde, on a un petit outil en ligne, auto-diagnostic, sur le site cma95.fr, et en seulement dix minutes, ça vous permet d'avoir votre positionnement écologique avec quelques questions. On va aborder, justement, peut-être des actions déjà mises en place, l'implication de vos salariés, votre volonté par rapport à ces questions environnementales, et puis est-ce que la clientèle est sensible également à ces questions. Donc ça vous donne déjà un premier aperçu avant de pouvoir terminer l'auto-diagnostic en indiquant éventuellement si vous souhaitez être accompagné par la Chambre des métiers et auquel cas vous vous indiquez à ce moment-là, à la fin de l'auto-diagnostic, vos coordonnées. Donc ça c'est pour le premier temps. Deuxième temps, c'est la mise en contact avec un expert de la Chambre des métiers. Donc objectif, il y a le constat auto-diagnostic, aller plus loin donc. Donc vos équipes proposent de réaliser un état des lieux, donc c'est sur place, comment se déroule cet état des lieux ? Et à l'issue de cet état des lieux, vous délivrez des conseils ? Oui, alors on préfère que ce soit fait sur place, ça permet de voir beaucoup plus de choses, mais si le chef d'entreprise le souhaite, ça peut également être fait en distanciel. Donc là c'est un expert de la Chambre des métiers qui va se déplacer au sein de l'entreprise pour pouvoir réaliser un diagnostic, transition écologique. Chez nous, il s'appelle Performa Environnement. On va évoluer à ce moment-là finalement la maturité écologique de l'entreprise. Et puis déjà avec un premier niveau de conseil, de préconisation sur les volets énergie, déchets, eau, achats, transports. Et ensuite un compte-rendu qui est remis à l'entreprise pour pouvoir établir un plan d'action sur les mois à venir. Voilà, donc ensuite, troisième temps, une fois le diagnostic posé, c'est l'heure du chiffrage. Donc c'est un chiffrage que vous réalisez vous-même avec l'aide d'entreprise ? Alors on va avoir, à l'issue du diagnostic, en fait, on va avoir différents types d'accompagnement à proposer à l'entreprise. Ça peut être uniquement des choses qui sont peu coûteuses ou pas du tout, même avec des changements d'usage, de comportement, de pratiques, de modifications parfois de certains contrats qui permettent aussi de faire des économies. Et puis ensuite, ça peut aller sur des investissements matériels ou travaux. On a, à ce moment-là, on leur propose un accompagnement. L'accompagnement, ça peut être un dispositif qui s'appelle TPE, PME gagnante sur tous les coups, à tous les coups et qui permet à ce moment-là de regarder dans le détail les factures d'énergie poste par poste et notamment les consommations, la maintenance des équipements. Et à ce moment-là, de pouvoir proposer plus précisément, finalement, des préconisations sur ces questions. On peut avoir un accompagnement également dans le cadre de l'obtention de labels. On a, et notamment sur le territoire de Sergi-Pontoise, un label Éco-Défis qui existe, avec depuis quelques années un peu plus d'une trentaine d'entreprises qui ont été accompagnées sur ce label. Donc, voilà, l'entreprise relève des défis, on vérifie la réalisation exacte et on peut lui attribuer ce label. On a deux autres types de labels, par exemple, un spécifique pour les imprimeurs qui s'appelle Imprime Vert. On en a un autre qui s'appelle Réparacteur. Donc, ce sont toutes les entreprises de réparation, réparation d'électroménagers, de mobilier ou d'informatique ou d'électronique. Et à ce moment-là, également, on accompagne l'entreprise vers une labellisation qui leur donne encore plus de visibilité et qui met en avant, justement, leurs compétences dans ces domaines. Et le dernier type d'accompagnement, c'est si ces entreprises, justement, ont des travaux, des investissements à réaliser ou des travaux à réaliser, des équipements, du matériel à acquérir. À ce moment-là, on les accompagne, on essaye de trouver quels sont les dispositifs financiers qui sont le plus adaptés, si les entreprises peuvent être éligibles. Et on les accompagne dans le montage du dossier financier, à ce moment-là, pour qu'elles puissent bénéficier éventuellement de ces aides financières. Merci beaucoup, Yves Conjordan-Samine, responsable du développement économique de la Chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France Val-d'Oise. Un mot encore, vous en prie. Juste pour préciser que tout cet accompagnement est gratuit pour les entreprises parce que pris en charge à 100% dans le cadre du plan de relance et par la Chambre de métier. Et donc, jusqu'à fin 2022, les entreprises artisannelles pourront bénéficier, justement, de ces accompagnements. Et juste, je me permets de rebondir également, puisque tout à l'heure, on a eu le point évoqué par les services de l'État sur le programme SAR. Donc, nous, on travaille avec le département du Val-d'Oise et on a réalisé, justement, cet été, une enquête auprès de quelques entreprises du département, avec un panel d'entreprises. Et le retour plutôt positif, c'est que ces entreprises envisagent, justement, il y a 22% de ces entreprises qui envisagent des travaux de rénovation dans les trois ans à venir et que la moitié de ces entreprises envisagent des investissements matériels. Donc, ça laisse des opportunités. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner pour que l'impact environnemental soit pris en compte dans ces travaux et investissements. Merci beaucoup. Alors, ces diagnostics sont bien évidemment importants pour réaliser un état des lieux, la situation, et après, les préconisations qui sont importantes, se pose la question des financements, vous l'avez abordé. On va développer le sujet avec Maxime Larieux de BPI France. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. BPI France, donc, la banque publique d'investissement, qui propose des solutions de financement pour ces préconisations. On va parler de différentes solutions, de financements différents prêts. Peut-être un mot au préalable sur BPI France ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je crois que vous avez déjà eu le point avec Salima juste avant. Je crois que c'est globalement les mêmes personnes. Je vais refaire un très léger point, du coup, sur ce qu'est BPI France. Alors, est-ce qu'on peut switcher là ? Ah, voilà, on est déjà. Voilà, donc, BPI France, on est, du coup, la banque publique d'investissement. Pour faire très court, voilà, on finance le développement des entreprises, notamment, du coup, la transition énergétique. On est répartis en différents pôles, donc, le financement, le développement à l'export des entreprises et l'investissement. Voilà, bon, vous avez déjà eu une grosse partie avec Salima. Ah, ça va un peu vite. Et donc, on va découvrir, donc, les solutions de financement, dont la gamme de prêts verts ? Tout à fait, voilà. Alors, je vais vous présenter, en fait, les deux gammes de prêts qu'on a pour financer vos transitions énergétiques. On a, donc, deux prêts différents. On a la gamme des prêts verts, que vous voyez sur la gauche de l'écran, et à droite, on a le prêt d'économie d'énergie. Le prêt d'économie d'énergie, c'est le premier prêt dont je vais parler. C'est un prêt à destination à la fois des TPE et des PME. La gamme de prêts verts, c'est plutôt pour les grosses PME. Voilà, on est vraiment sur deux prêts différents. Vous allez voir, les assiettes sont assez différentes, mais globalement, qui vont financer les mêmes choses. Donc, je vais commencer par le prêt d'économie d'énergie. Donc, c'est un prêt qui finance essentiellement les équipements éligibles au C2E, voilà, sur une grosse partie de l'assiette, et sur 40% de l'assiette, financement immatériel de BFR. Voilà, donc, ça peut être un peu tout et n'importe quoi lié à la transition énergétique, évidemment. Donc, on a le financement de l'équipement et le financement du BFR pour les entreprises qui ont plus de trois ans uniquement. Toujours, chez BPI France, la doctrine, c'est de financer à partir de trois ans, en tout cas, lorsque c'est pas lié à l'innovation, puisque là, on a un service innovation qui s'occupe de financer les start-up, mais sur les entreprises classiques, on finance à partir de trois ans. Donc là, voilà, c'est toujours le cas. Tout secteur d'activité, avec un prêt qui va entre deux et sept ans. Ce prêt bénéficie d'un différé d'amortissement en capital pouvant aller jusqu'à deux ans. Chez BPI, globalement, c'est toujours le cas. Sur toute nos gammes de prêts, on inclut ces différés d'amortissement, ce qui permet, et je pense que là, pour le coup, ça a quand même de l'intérêt, de lancer sa transition énergétique sereinement et de pouvoir dégager les premières économies avant de rembourser le prêt. Ce prêt, comme tous nos prêts aussi également chez BPI France, se limite au montant des fonds propres de l'emprunteur, fonds propres et quasi-fonds propres, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros de fonds propres, on ne pourra pas mettre un prêt supérieur à ce montant-là. Voilà, on inclut également les comptes courants, on fait un retraitement, ce qui nous permet d'augmenter et de qualifier ça en quasi-fonds propres. Donc voilà, globalement, on garde ces quasi-fonds propres et on limite nos prêts à ces montants-là. Deuxième point très important, on fait uniquement du cofinancement chez BPI France. On ne finance jamais une entreprise tout seul, un plan de financement seul. On finance toujours à côté du partenaire bancaire de l'entreprise, donc de l'emprunteur. Donc sur un plan d'investissement, par exemple, admettons de 200 000 euros, on ne pourra financer que 50%, donc 100 000 euros. Voilà, donc on vient toujours aux côtés de vos banques partenaires. L'objectif, ce n'est pas de les remplacer, c'est vraiment de venir avec nos particularités. Là, entre autres, le différé d'amortissement capital que vous n'allez pas forcément retrouver sur les autres organismes et un prêt sans garantie. On ne prend pas de garantie sur nos gammes de prêts chez BPI France, sur une certaine gamme de prêts, ce qui fait qu'on ne prend pas de nantissement de fonds de commerce, on ne prend pas de... toutes les garanties que vous pouvez retrouver chez vos organismes bancaires. Voilà, donc ce prêt se limite à 500 000 euros. Donc ça, c'est à destination des PME, on va dire, jusqu'à la taille moyenne. Après, sur les grosses PME, on a du coup le second prêt, je vais y passer tout de suite, qui va financer globalement la même chose, mais qui ne se limite plus à financer les équipements éligibles au C2E. On est sur une assiette un petit peu plus large que le premier prêt, donc on peut y inclure à la fois des équipements, de la mobilité, donc typiquement des voitures, des camions, etc. On n'est plus limité du coup par ces C2E. Et c'est un prêt qui va jusqu'à 5 millions d'euros. Donc là, c'est plutôt pour les grosses PME, puisque pour le coup, les petites PME, ce sera plutôt sur le prêt d'économie d'énergie. Ça répond aux mêmes critères, mais le prêt va jusqu'à 10 ans, ce qui permet effectivement d'avoir des annuités un petit peu moins importantes. Et on intègre toujours du coup le différé d'amortissement capital, qui est un petit peu notre élément différenciant sur cette gamme de prêts. Après, ça finance globalement la même chose. C'est vraiment deux cibles différentes. Mais l'avantage de ce prêt-là, c'est qu'effectivement, il n'est plus limité aux équipements éligibles au C2E. Donc en fait, on peut rendre éligible à peu près tout ce qui peut être lié à la transition énergétique, dont des nouveaux procédés, de l'innovation, etc. Il faut savoir que ces deux prêts bénéficient de taux bonifiés par l'État. Donc on est sur des taux qui sont très intéressants, qui sont indexés sur la cotation de Banque de France de l'entreprise, mais ce sont des taux qui sont très intéressants. Globalement, on est moins cher que sur une gamme de prêts classique, pour effectivement inciter les entreprises à aller vers cette transition-là. Voilà ce que je pouvais dire. Alors ça, c'était donc les financements. On a un troisième produit dont je peux parler, qui s'appelle du coup la garantie verte. Je vous ai expliqué qu'on ne peut pas financer à 100% un plan de financement chez BPI France. On partage toujours avec le partenaire bancaire. Il faut savoir que sur l'assiette qui est prise par le partenaire bancaire, on peut inclure une garantie. qui est donc une garantie de l'État sur l'encours de notre partenaire bancaire pour réduire son risque et donc faciliter l'octroi du crédit. Donc cette garantie-là, elle se met en place uniquement sur les prêts des partenaires bancaires et ça permet de faciliter l'octroi du crédit. Voilà, donc on peut prendre une part du risque assez importante finalement sur le plan de financement sans pour autant financer 100% de toutes les dépenses. Voilà. Merci Maxime Nérieux. C'était très clair. Chargé d'affaires financement BPI France. S'il y a des questions, Maxime Nérieux, je tiens à votre disposition à l'issue de cette conférence. Donc, on va retrouver tout de suite Grégory Fauveau. Bonjour Grégory. Vous êtes responsable du pôle économie circulaire et déchets à la direction exécutive des territoires à l'ADEME Île-de-France et on va parler avec vous des solutions pour les entreprises. Et l'ADEME travaille notamment sur un fonds qui va intéresser beaucoup les entreprises, qui se pose des questions sur les flux d'énergie, les déchets. Vous proposez un fonds dédié à l'économie circulaire. Il vient aider les entreprises à déployer leur politique d'échec. C'est bien ça ? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je crois que je vais récupérer la petite télécommande. Je récupère la télécommande, mais je crois que les diapos, je ne sais pas si elles sont très lisibles de loin. On n'a pas beaucoup de temps et pourtant c'est des sujets qui méritent de s'apesantir un petit peu. On a beaucoup d'informations à passer. Je pourrais aussi aborder le sujet pour vous engager fortement à y aller. Donc forcément, ça ne va pas être exhaustif et on va sélectionner un petit peu. Déjà, concernant cette question des flux, on parle bien de l'ensemble des flux de matière, matière slash déchets. Je vais le mettre dans le même registre. On verra ensuite pourquoi. La question de l'énergie, de l'eau également. En termes de fonds, au niveau de l'ADEME, on dispose d'un certain nombre de moyens qui permettent d'aborder, d'adresser l'ensemble de ces questions de l'économie circulaire et des déchets et de travailler sur l'ensemble de ces flux, que ce soit en amont ou ensuite en aval. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'heure actuelle, de manière très concrète, on finance par exemple des sujets autour de l'éco-conception qui permettent aux entreprises d'identifier quels sont les sujets qu'elle peut mettre en place, quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place autour des produits qu'elle vend, mais également des services. Donc on a un sujet autour de l'éco-conception. On peut aller au-delà également sur des sujets d'économie de la fonctionnalité, de déchets directement, mais également tout un tas de sujets, par exemple concernant la question des plastiques, avec comment on peut substituer dans sa production le plastique, comment on peut recycler ou incorporer de la matière plastique recyclée. Tous ces dispositifs, ils sont accessibles directement auprès de l'ADEME, avec un système de financement concernant des études, des études qui peuvent être financées à hauteur de 70% maximum, notamment pour les petites entreprises, un peu moins pour les grandes entreprises, et puis également sur les investissements. Les investissements, on peut aller jusqu'à parfois 55% sur de l'investissement. Donc là, j'ai mis sur cette diapo un élément important, c'est qu'on a lancé un appel à projet cette année, en fin d'année, qui se clôt le 30 novembre autour de l'ensemble de ces sujets. et vous pourrez trouver les cahiers des charges et les possibilités de déposer vos candidatures sur la plateforme Agir, Agir pour la transition, plateforme sur laquelle il est possible d'identifier tous les dispositifs d'aide de l'ADEME, je vous engage vraiment à y aller, éventuellement avoir un échange avec un interlocuteur de l'ADEME et déposer directement vos dossiers en ligne de façon à ce que ce soit le plus fluide possible. Il y a un autre dispositif d'échetterie professionnelle que j'ai indiqué ici, mais on pourrait parler d'appels à projets comme hors-plaste, par exemple, sur les plastiques. Alors, toujours dans la logique d'accompagner les industriels dans leur transition écologique, l'ADEME lance avec la région Île-de-France, l'État et la BPI la première édition d'un appel à manifestation d'intérêt sur le territoire francilien. Les lauréens bénéficieront d'un accompagnement renforcé, dédié pour déployer leur démarche écologique, industrielle et territoriale et les dossiers peuvent être encore déposés. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise industrielle de participer ? Alors, avant d'aborder l'intérêt, vous voyez, il y a un petit graphique. Je vais juste le commenter en quelques phrases. En fait, c'est un graphique. Bon, repérez les couleurs puisque c'est difficile de voir. En tout cas, moi, je ne vois pas d'ici. En gros, dans ce graphique, le début du graphique, c'est à peu près 1900, début du XXe siècle et la fin du graphique, c'est 2010. On va dire une grosse centaine d'années. Ça représente la consommation de matières premières dans le monde. On est passé de 7 milliards de tonnes à 70 milliards de tonnes de matières premières consommées. Dans la même période, la population humaine est passée de 2 à à peu près 7 milliards d'habitants. Maintenant, on est un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur cette période, la population a fait 3,5 fois en progression et en consommation de matières, fois 10. Ce n'est pas du tout tenable. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une tension extrêmement forte sur l'approvisionnement en matières premières, et on le constate à l'heure actuelle, sur un certain nombre de sujets, pour des raisons très diverses par ailleurs. Ça peut être conjoncturel. Pourquoi se lancer dans ces démarches ? C'est tout simplement qu'il faut pour une entreprise se sécuriser sur l'approvisionnement de ces matières premières, ça inclut l'énergie, et de savoir ce qu'il est possible de faire. Une des solutions, on a évoqué l'éco-conception, ça peut être le travail en synergie, en mutualisation, en coopération sur les territoires ou sur les zones d'activité. C'est ce qui peut être proposé au travers de l'écologie industrielle et territoriale. Des démarches ont d'ailleurs été réalisées, en tout cas initiées, il y a quelques années, pas très loin d'ici, à Saint-Ouil-Aumont. L'idée de ces démarches-là, c'est de faire travailler ensemble des entreprises, de voir en quoi les déchets des unes peuvent être les ressources des autres, comment la chaleur perdue de certaines peut être récupérée par d'autres, et éviter comme ça du gâchis, des pertes, et optimiser les coûts, ce qui est important pour les entreprises. Et là-dessus, on a un certain nombre d'éléments qu'on peut communiquer sur la rentabilité de ces opérations. Effectivement, comme vous le disiez, l'AMI se clôt le 31 janvier. Il peut être porté par des territoires, des associations d'entreprises, des groupements inter-entreprises, des fédérations professionnelles ou autres. On a un petit... Il faut se signaler auprès de nous pour le 15 novembre, au plus tard, de façon à ce qu'on puisse aussi aider à la constitution du dossier, entre le 15 novembre et le 31 janvier. Mais c'est une opération qui est extrêmement intéressante pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Merci. Un mot peut-être pour conclure sur vos partenaires, puisque l'ADEME travaille avec de nombreux partenaires, présents d'ailleurs à ces différentes conférences. Ils sont précieux, parce que ce sont des précieux relais de votre action en faveur de la transition écologique. Et vous développez avec eux des programmes d'action. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de programmes d'action avec ces partenaires ? Oui. Alors, pour l'ADEME, les partenaires, quels que soient leurs noms, des réseaux, des relais, des acteurs avec qui on travaille, comme les chambres consulaires, on a beaucoup travaillé et on travaille beaucoup avec la chambre des métiers qui intervient ici, les fédérations professionnelles, des associations, quelles qu'elles soient, pour nous, c'est fondamental et indispensable. L'ADEME, c'est une toute petite équipe. Actuellement, on doit être un peu moins de 40, tout compris, pour aborder l'ensemble des sujets de la transition écologique auprès de l'ensemble des entreprises, des collectivités, des associations, etc. Donc, on se doit de jouer collectif. Et jouer collectif, ça veut dire jouer avec ces partenaires-là. Et on monte un certain nombre de programmes et d'actions. D'ailleurs, on a été cité à plusieurs reprises sur la table ronde précédente. Je crois que ça illustre, en fait, très clairement, les partenariats que l'on peut avoir. Avec la chambre de commerce, on est effectivement en train de monter des actions pour pouvoir accompagner toutes les entreprises PME sur les questions énergétiques, les questions de déchets, d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité, air comprimé, etc. C'est un exemple de programme. On accompagne aussi des structures qui vont permettre le changement d'échelle des entreprises, que ce soit des entreprises directement dans les domaines de l'économie circulaire ou dans d'autres secteurs, de l'énergie ou des déchets. Par exemple, avec des partenariats avec le PECS, sur les éco-entreprises, avec les canaux ou le groupe SOS. Je pense à SOS Pulse, par exemple. L'idée, c'est vraiment de démultiplier notre action et d'accompagner au plus près possible les entreprises avec ces dispositifs qui sont déjà en partie financés. Merci. Merci, Grégoïe Fauvo. Merci. Alors, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux solutions que propose la région Île-de-France avec Nicolas Marichès. Merci d'être avec nous, Nicolas, chargé de mission aide aux entreprises au Conseil régional d'Île-de-France. On va découvrir les dispositifs de soutien aux entreprises puisque la région propose différentes solutions. Alors, les dispositifs dont on va parler, c'est les dispositifs UP, UP, enfin, on sait bien ce que ça veut dire en anglais, UP. Donc, ça se décline en InnovUp pour l'innovation, en PMUp pour les PME et en TPUp pour les très petites entreprises. Et donc, ce dispositif, ça explique le financement de plusieurs solutions, mais il y a un volet sur la transition énergétique. Donc, vous pouvez nous présenter peut-être ces dispositifs. Bonjour à tous. Merci de nous avoir accueillis. Alors, exactement, la région Île-de-France, elle est pleinement engagée dans la transition écologique à différents niveaux, que ce soit par sa compétence sur les transports, sa compétence sur l'environnement et sa compétence sur le développement économique. Et c'est vrai que dans le cadre de notre stratégie globale, économique, on a un dispositif qui s'appelle la gamme UP, qui est à la base pas un dispositif qui est dédié spécifiquement à la transition écologique, c'est plutôt un dispositif ou des dispositifs qui vont financer les projets de développement des entreprises, et donc je vais les détailler, mais ces dispositifs plus classiques peuvent servir de levier, peuvent permettre de mettre le pied à l'étrier pour des TPE, des PME qui souhaiteraient engager une démarche de transition écologique. Donc, la gamme UP, c'est d'un côté PMUP, TPUP, là l'objectif c'est de financer les stratégies de croissance des PME et TPE franciliennes, issues de tout secteur d'activité, à part quelques limitations sur la gamme TPUP, où on ne va pas forcément prendre le secteur agricole ou certains services immobiliers ou financiers, mais en tout cas, retenez que toutes les PME, toutes les TPE, dans leur grande majorité, sont éligibles à ce dispositif. la gamme UP, PMUP, TPUP vise à financer plutôt des investissements portés sur la modernisation de votre produit de production pour augmenter vos capacités de production, pour amorcer une transformation numérique, une digitalisation de votre exploitation, par exemple. Vous pouvez aussi avoir vous pouvez aussi avoir un projet de développement international. Là aussi, PMUP, TPUP peuvent vous aider à financer ce type de dépenses. Vous le voyez, ce n'est pas un dispositif spécialement conçu pour la transition écologique, mais en revanche, dans le cadre de ce dispositif, on peut financer deux types d'actions. Tout d'abord, du conseil, puisque c'est vrai que, je ne sais plus qui l'avait rappelé, mais pour une PME, une TPE, s'engager dans cette démarche, c'est quand même un grand pas en avant. On sait tous qu'il faut y aller mais comment on y va, c'est bien la question. Donc, tout le conseil en développement durable, en RSE, en passer une certification ISO, par exemple, j'ai en tête une entreprise de l'événementiel qui voulait intégrer les principes du développement durable dans le pilotage de sa société. Voilà. Ce type d'accompagnement autour du conseil, on le finance. Et la deuxième chose que l'on finance, ça va être plutôt des investissements autour de l'outil de production. Une nouvelle machine qui va vous permettre d'économiser moins, d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'eau, par exemple, tout dépend sur quel secteur vous êtes, ou d'avoir moins de déchets à l'issue du processus de production. Donc, voilà, par ce biais, vous voyez, on peut permettre à la PME, TPE de se mettre le pied à l'étrier. Et le deuxième volet qu'on a, vous voyez là, j'ai développé PMUp, TPE, on a aussi InnovUp. Là, on est sur des projets d'innovation. Le projet d'innovation, donc au sens large, innovation de produits, de services, de procédés, des innovations sociales aussi, à différentes phases, d'ailleurs, de l'innovation, que ce soit la faisabilité, le développement, le prototypage. Là aussi, on peut avoir des dépenses autour de la transition écologique qui peuvent être intégrées. Et alors, j'ai notamment mis, mon partenaire à côté l'évoquait, tout ce qui va concerner l'éco-conception. Vous développez un produit, vous voulez mener une étude d'éco-conception, une analyse du cycle de vie du produit ou de design aussi. Tout ce qui va vous permettre de finalement utiliser moins de ressources pour produire, de produire un bien plus durable et de faciliter son réemploi ou son recyclage en bout de course. Voilà. Ce genre d'études, on les finance via InnoVap et c'est important effectivement que les porteurs de projets aient conscience de ça dès le départ. J'ajoute une dernière information sur PMUp-TPUp. On a une prochaine relève de dossier qui aura lieu le 3 janvier. Donc, j'invite les sociétés TPE, PME qui ont des projets à les déposer sur le site internet de la région Île-de-France. Bon, et puis vous êtes venus avec un scoop, une information toute chose. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir des services de la région. C'est un tout nouveau dispositif. Il est à destination des artisans et des commerçants. Il s'appelle le chèque vert. C'est un financement très accessible. C'est ça. L'objectif, c'est de permettre un financement très simple et très concret puisqu'il vise à... Alors, il est destiné aux commerçants de proximité et aux artisans qui, justement, pour ce type d'acteurs, peut être parfois plus compliqué d'amorcer cette transition. Donc, le chèque vert qui a été lancé le 5 octobre, tout récent, c'est une des premières mesures qui a été mise en place par le nouveau conseil régional début juillet. Ce chèque vert, ces 1 500 euros, vont vous permettre de financer, par exemple, le changement de vos ampoules pour basculer sur du LED, vous permettre de financer l'isolation des combles, vous permettre de financer, c'est vrai que je ne l'ai pas affiché, le changement de votre système de ventilation. Voilà. j'ai mis peut-être deux exemples plus précis puisqu'on est quand même sur la thématique des flux. En termes de consommation de baisse, d'économie d'énergie, vous allez avoir notamment la possibilité de financer des radiateurs basse température, des chauffe-eau solaire, l'isolation de combles, j'en ai parlé. Et puis, pour tout ce qui concerne aussi la gestion des déchets, le tri et la gestion des déchets, on va financer des choses très simples, accessibles, des bacs de tri, multiflu, des broyeurs, des compacteurs, des composteurs, des présentoires à vrac. Donc voilà, un chèque de 1 500 euros qui permet aux entités concernées de pouvoir passer à l'action. Et là aussi, le dépôt des candidatures se fait sur le site internet. Alors un autre dispositif des financements pour la gestion de l'économie circulaire, les déchets, c'est Zéro Déchet. C'est le nom de ce dispositif. Donc là, c'est pour des financements mais de projets qui sont déjà matures. Exactement. Donc là, on est sur des projets matures, des projets avancés, avec des objectifs forts. Juste un laïus sur vraiment l'économie circulaire. C'est un sujet qui est majeur pour la région Île-de-France. 80% des ressources utilisées sur notre territoire sont des ressources importées, que ce soit l'alimentation, que ce soit les matériaux de construction, notre énergie. Donc on l'a vu avec la crise de la Covid-19, on est un territoire qui peut être rapidement en situation de dépendance. Donc on a à la fois un enjeu environnemental mais aussi un enjeu économique un impératif économique on pourrait même dire de résilience pour reprendre le terme qui avait été utilisé avant, un enjeu fort. Donc ce guichet en fait il est ouvert effectivement en permanence destiné à des projets avancés et on va financer des projets autour alors de la gestion, la prévention des déchets mais pas que. L'économie circulaire c'est aussi favoriser le réemploi, c'est aussi favoriser la réparation des objets, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, si vous êtes une structure qui avait un projet avancé, ça peut même être avec d'autres entités et qui souhaitaient avoir un financement, vous pouvez avoir des aides à hauteur de 100 000 ou 250 000 euros selon les dépenses que vous proposez et ça peut être donc un vrai plus en termes de financement. J'attire votre attention sur un autre point, c'est effectivement que ce service de la région propose des appels à manifestation d'intérêt régulièrement en partenariat avec l'ADEME. On en a deux en ce moment qui sont ouverts, j'en fais la promotion, innover pour réduire, réemployer, réparer et recycler vos déchets et le soutien aux démarches d'écologie industrielle et territoriale qui est effectivement un point clé dans cette thématique de l'économie circulaire. Alors un dernier point, la région souhaite également aider les entreprises à investir dans les énergies renouvelables et vous proposez donc là encore des aides spécifiques. Il s'agit d'aider les entreprises à faire le choix de l'éolien, du photovoltaïque. Là on parle de projets plus que matures, c'est des projets d'envergure. C'est ça. Ce sont des projets, alors là on ne touche pas que les entreprises, d'ailleurs c'est le cas pour d'autres dispositifs, notamment sur l'économie circulaire. On s'adresse aux collectivités, on s'adresse aux associations, donc on n'est pas que sur les entreprises ou les professionnels. Et donc effectivement, financement d'installation d'énergie renouvelable électrique, donc l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène et la production d'hydroélectricité. Donc on est sur des projets matures là, puisqu'on a des aides qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc c'est des gros projets, ce ne sont pas forcément les petites ou moyennes entités qui sont concernées, mais c'est bien que ces entités aient aussi vent de ce type de dispositif qui existe. Alors pour terminer, vous invitez les entreprises à intégrer le groupe Transition écologique du Paris Région Business Club. Je ne connaissais pas ce club d'affaires, donc initié par la région, vous allez nous expliquer. Une fois qu'une entreprise est lauréate de l'un des dispositifs dont on vient de parler, elle peut donc intégrer ce club. donc c'est un club d'affaires. Quel est l'intérêt d'intégrer ce groupe de Transition écologique Paris Région Business Club ? C'est ça, le PRBC pour les intimes. Donc le PRBC, c'est un club d'affaires qui a ouvert tous nos lauréats. Une fois qu'on les a aidés financièrement, l'accompagnement, il ne s'arrête pas là. Le but, c'est de pouvoir les intégrer dans un réseau plus particulier, donc le Paris Région Business Club, qui va leur permettre de faire du réseautage, de s'ouvrir des opportunités d'affaires, leur permettre aussi de partager leurs bonnes pratiques. Donc voilà, ça c'est l'esprit du PRBC qui compte 3500 membres actuellement. Donc on a une communauté qui s'agrandit de plus en plus au fur et à mesure que l'on finance des projets d'entreprise. Et au sein de ce PRBC, la thématique de la transition écologique a toute son importance. Il y a différents événements qui sont organisés pour l'animer et donc on va organiser notamment des matinales autour de sujets spécifiques de la transition énergétique, écologique, même au sens large. Et puis aussi, un exemple concret, des rencontres acheteurs. Les rencontres acheteurs, c'est la possibilité pour des TPE et PME qu'on a soutenus financièrement, que la région a soutenus, de pouvoir proposer leurs solutions durables à des structures plus importantes, des collectivités, des grands groupes. Donc voilà, là on est vraiment au cœur de comment se créer des opportunités d'affaires au sein du club d'affaires de la région Île-de-France. Merci Nicolas Marichesse, donc chargé de mission et de entreprise au Conseil régional d'Île-de-France. Alors, on a fait le tour, probablement des questions suite aux différentes interventions ou des remarques. Questions et remarques sont bien sûr les bienvenus. Je vous en prie, saisissez-vous du micro, il faut appuyer préalablement sur le petit bouton qui est juste sous le micro. Oui, Monsieur, bonjour, je m'en prie de vous présenter au préalable. Oui, j'ai Rémi Almosini, directeur de l'ADEME Île-de-France. Alors, juste pour assurer les entreprises, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs et ça donne peut-être le sentiment d'avoir peut-être un peu trop pour s'y retrouver. Alors, juste vous donner une information concernant les dispositifs ADEME, nous avons fait un exercice pas évident de constituer un recueil qui permet de lister l'intégralité des dispositifs à destination des entreprises à la fois sur le plan soutien financier, sur le plan formation, sur le plan apport d'expertise et puis également tout ce qui concerne le volet accompagnement. C'est sans une page, c'est dense, mais ça le mérite d'être exhaustif et je pense que le document est suffisamment autoportant donc que je peux vous proposer c'est de vous transmettre le lien, je ne sais pas par quel intermédiaire, mais on peut, tu en parles, on en parle juste après, c'est parfait, mais ça me semble important de signaler que si, derrière toutes ces informations qui ont circulé, il est difficile de s'y retrouver, sachez qu'il y a un recueil qui permet de lister l'intégralité des dispositifs à destination des TPE, des PME. Un complément, je vous en prie. En complément également, quand je parlais de réseau tout à l'heure, en fait on se connaît aussi, autour de la table, on échange, on discute, on travaille ensemble, la région, ça a été noté, les appels à manifestations d'intérêt sont lancés ensemble, les dispositifs d'aide, on les discute, on partage les dossiers, etc. Donc si vous avez une porte d'entrée, sachez que la personne en question sera susceptible de vous réorienter vers la bonne personne plus facilement également. Voilà, c'est pas cloisonné, on ne fonctionne pas en silo, c'est important de le rappeler. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions, des remarques, des informations complémentaires ? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, questions, infos complémentaires, je vous propose que nous réalisions une petite pause et on se retrouve à 16h30 pour parler des financements pour les véhicules propres, c'est aussi bien les véhicules légers que les véhicules lourds et il y a des financements importants qui sont proposés par les différents partenaires et on retrouvera l'ADEME, la BPI et également la région Île-de-France pour aborder tous ces sujets et l'État. A tout de suite, on se retrouve à 16h30 tapante. Merci beaucoup.